Je voudrais présenter notre dernier intervenant, Fabrice Bonifay. Merci Fabrice d'être là. Fabrice a beaucoup, beaucoup, beaucoup de casquettes différentes. Je vais en citer deux. D'abord, il est directeur au sein de Bouygues SA dans tout ce qui est développement durable, qualité, sécurité, environnement. Donc il a de grandes équipes et c'est mondial comme groupe, c'est très important. Donc il va nous présenter des activités au sein de Bouygues. D'ailleurs, il intervient ce soir à la conférence sur l'environnement, la responsabilité sociétale dans ce cadre-là, cadre de Bouygues. Et aussi, je vais rencontrer dans la commission excellence opérationnelle au MEDEF parce que le MEDEF a, avec la FQP, lancé un prix Excellence France cette année. Et il est président du comité excellence opérationnelle qui détermine le prix et le lance. Et j'ai été enchanté de pouvoir échanger avec toi. Et l'IFCO a contribué, des membres de l'IFCO ont contribué à construire ce questionnaire. Merci à vous. Qui permet de valoriser l'excellence opérationnelle, en faire une habitude, une excellence qui grandit. Et plus de personnes rejoignent la commission excellence opérationnelle cette année pour aller encore plus loin. Et faire que l'excellence opérationnelle se diffuse dans les entreprises, quelle que soit la taille, quel que soit le secteur, dans les écoles, dans les administrations aussi. Je te passe la parole. Merci d'être là, Fabrice. Merci. C'est toujours impressionnant d'intervenir devant des spécialistes. Donc un spécialiste qui parle à des spécialistes. Donc j'ai préparé un petit support pour MEDEF. Et donc le thème d'aujourd'hui, si j'ai bien compris, enfin ce que j'ai proposé, c'est comment décliner l'excellence opérationnelle, si on en a parlé, dans nos organisations. Donc effectivement, j'oeuvre au niveau du groupe Bouygues depuis longtemps déjà, 28 ans et 10 ans en tant que directeur central développement durable et QSE du groupe Bouygues. Donc le groupe Bouygues, tout le monde le connaît, c'est 5 métiers. Donc Bouygues Construction, Bouygues Immobilier, Colas, Bouygues Télécom et TF1. Et donc dans ces métiers, on fait 33 milliards d'euros de chiffre d'affaires. On est dans 85 pays. Et depuis de nombreuses années, je passe mon temps d'aller de filiale en filiale pour les sensibiliser à l'importance de mettre en place des démarches structurées d'amélioration continue pour améliorer notre compétitivité hors coût. Car au MEDEF, il y a deux... Donc je préside effectivement cette commission au MEDEF. On a créé ce prix pour reconnaître les entreprises françaises dans leurs efforts pour mettre en place une approche crédible en matière d'excellence opérationnelle. Et donc pour progresser, il y a compétitivité-coût. Alors là-dessus, le MEDEF, on en entend parler souvent. Le coût du travail, les problèmes d'empilement des réglementations, etc. Donc ça, ils font leur job classique. Mais il y a aussi, il y a le toile si elle t'aidera. Il y a le problème de la compétitivité hors coût. C'est-à-dire ce que les entreprises peuvent faire pour elles-mêmes pour faire en sorte de rester vivantes. Car l'objectif d'une entreprise, c'est bien sûr de rester vivantes. Et pour rester vivants, ça ne se décrète pas. Parce que si on avait tous la recette, ce serait trop facile. Il faut mettre en place une approche structurée dont je vais vous parler maintenant. On va marcher à la répétition, si c'est bon. Donc pourquoi l'excellence opérationnelle est-elle si stratégique aujourd'hui ? Peut-être plus aujourd'hui qu'il y a 30 ans. Bon alors certes, on est dans l'ultra-concurrence depuis déjà un bout de temps. Toutes les entreprises, il n'y a plus d'entreprises en monopole aujourd'hui. Donc dès lors qu'on n'est plus en monopole, on a des concurrents et le business est déjà plus compliqué. Et on est passé finalement en 150 ans d'un extrême à l'autre sur deux sujets qui sont les sujets centraux de l'entreprise. Chez Bouygues, on a associé développement durable et excellence opérationnelle pour une bonne raison, c'est qu'on ne peut pas faire de business sans ressources, sans ressources, sans matières premières et sans énergie. Et ce qui a été très abondant au début de l'ère industrielle, c'était précisément ces ressources. On n'avait pas conscience ou peu conscience, à part quelques spécialistes de la dimension finie des ressources qui étaient disponibles pour les entreprises pour créer de la valeur. Mais on sait que la croissance infinie dans un monde fini en ressources, ce n'est pas possible. On est en train de s'en rendre compte aujourd'hui avec les problèmes des changements climatiques. Et ce qui était abondant est devenu rare. Donc les ressources, il faut les utiliser de façon frugale et il faut limiter les externalités négatives produites par les entreprises pour créer de la valeur. Donc créer ce découplage entre création de valeur perçue par le client et l'utilisation des ressources, il y a très peu d'entreprises aujourd'hui qui savent faire ça. Donc on tend vers ce qu'on appelle l'entreprise contributive. C'est l'entreprise qui va pouvoir continuer de créer de la valeur pour ses clients en diminuant la pression sur les écosystèmes. Et ça, c'est un vrai enjeu. Ce qui était extrêmement rare il y a 150 ans, c'était les connaissances. Il y avait très peu de collaborateurs éduqués, très peu de collaborateurs qui faisaient des études supérieures. Et finalement, le pouvoir était donné aux gens, à ceux qui avaient fait des études supérieures, qui avaient eu la chance ou les capacités, parce que ce n'est pas une question de chance, simplement les capacités de faire des études longues. Et donc qui transmettaient comme ça leur savoir. Le pouvoir était lié essentiellement au savoir. Alors ça, ça a duré un paquet de temps, et c'est encore un peu comme ça que ça fonctionne. Sauf qu'aujourd'hui, l'information est bien tout le monde là. Je vous mets au défi d'indiquer quelle est l'information qu'on ne peut pas avoir. Si on cherche un peu, on finit par trouver l'information. Donc l'information, elle est venue à coût marginal gratuit. C'est gratuit, c'est gratuit. Et on est même en infobisité. Le problème, c'est plus tôt le temps d'avoir l'information que de trouver la bonne information. Donc on voit bien qu'on a complètement inversé, en fait, les deux paramètres pour faire du business, qui sont les connaissances. Sans connaissances, c'est difficile de faire des produits innovants et de les maintenir. et des matières premières, parce que là aussi, si on n'a pas de matières premières, on ne fait pas grand-chose. Alors tout ça dans un jeu qui est complètement mondialisé, où l'objectif, bien entendu, ce n'est pas de gagner de l'argent. La gagner de l'argent, on voit bien que ça ne motive personne en disant que l'objectif, c'est de gagner de l'argent. Donc l'objectif, c'est de durer. Et pour durer, il faut avoir des clients. Et si on a des clients, on aura peut-être de l'argent. Parce que s'il y a des clients, les clients acceptent de payer tant que les clients nous aiment. le jour où ils ne nous aiment plus. Donc on dit souvent, je reprends cette idée de notre ami Zebris, que tout le monde connaît ici, que finalement, l'argent, c'est la respiration de l'entreprise. Nous-mêmes, en tant qu'individus, on ne vit pas pour respirer. Par contre, essayer d'arrêter de respirer, vous allez voir que ça ne va pas durer longtemps, mais c'est pareil pour les entreprises. On a besoin de gagner de l'argent pour survivre. Mais ce n'est pas un but en soi. Je vais continuer. Alors, le but premier de l'excellence opérationnelle, ça, ça n'a pas changé depuis un paquet de temps. Mais ça vaut le coup quand même de le rappeler, même avec des spécialistes. Donc le but premier, c'est de faire mieux, plus vite et moins cher que le meilleur des meilleurs des concurrents. Parce qu'un bon concurrent, c'est un concurrent mort. C'est ce que pensent de nous, nos concurrents. Voilà. C'est comme ça que ça se passe. On est dans un monde où toutes les entreprises se battent les unes contre les autres dans leur spécialité. Et si vous ne faites pas mieux, plus vite, moins cher que votre concurrent, un jour ou l'autre, ça se termine assez vite. Vous êtes dépassé. Donc la difficulté aujourd'hui, c'est vraiment de le faire plus vite. Parce qu'avant, c'était les plus gros qui mangeaient et les plus petits. Et maintenant, ce sont les plus rapides qui mangent les plus lents. Donc la rapidité dans la mise en place, la mise en œuvre des innovations pour le client, c'est ça qui est le plus important. Donc on vient de comprendre, il était temps, que finalement, l'innovation, ce n'était pas la chasse gardée ou le domaine réservé des départements de recherche et développement dans les entreprises, qu'on avait besoin de tous les collaborateurs pour trouver des nouvelles façons de faire ou simplifier les façons de faire pour essayer d'aller gratter la valeur ajoutée le plus possible et surtout éliminer la non-valeur ajoutée. Donc c'est bien sûr l'objet des démarches structurées d'admiration continue que tout le monde connaît ici. Mais on a oublié que finalement, dans la non-valeur ajoutée produite par les entreprises, entre 5 et 25% de leur chiffre d'affaires, ça ne varie pas beaucoup, mais enfin c'est quand même énorme. 1% de réduction de non-qualité, c'est 1% de marge en plus. Quand on dit ça à un patron, ça marque un peu. On pense que la non-qualité, c'est essentiellement lié en fait aux non-conformités, aux dysfonctionnements de toute nature, aux réclamations. Et ça, c'est en fait qu'une toute partie de la non-qualité. La principale non-qualité qui existe aujourd'hui dans les organisations, elle est liée en fait au ras-le-bol des collaborateurs. Au fait que les collaborateurs ne sont pas heureux ou pas suffisamment heureux et qui donnent finalement que le minimum syndical pour rester dans l'entreprise. Ils ne font pas de zèle. Et lorsqu'on a des collaborateurs qui ne sont pas pleinement épanouis, eh bien on perd énormément d'opportunités, de progrès. C'est ça la principale non-valeur ajoutée et la principale source de non-qualité. Et il y a aussi la sur-qualité. Il y a aussi tout ce qu'on fait et que le client ne perçoit pas. Donc c'est difficile de bien répartir dans un camembert ce qui vient de la démotivation des collaborateurs, ce qui vient de la non-qualité classique ou de la sur-qualité. Mais enfin, il n'en est pas moins vrai que dans les organisations, c'est grosso modo 5 à 25% du chiffre d'affaires qui s'envole comme ça dans un vaste gaspillage en fait des ressources. Alors, moi mon discours chez Bouygues et Samara, il va assez souvent me faire des conférences dans divers types d'organisations, à commencer par le MEDEF. On a créé donc un MOOC à l'intention de toutes les entreprises françaises qui va être mis en ligne sur le site du MEDEF dans quelques jours, en bas d'avril. Et c'est un MOOC Excellence opérationnelle, vous l'avez deviné, qu'on a réalisé avec Muriel Kania-Fisseux, que vous connaissez peut-être ici, qui est présidente d'honneur, donc qui est une fille très très bien. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce MOOC avec elle. Et elle fait d'ailleurs une conférence sur ce sujet à Dauphine, là je crois, fin mars. Donc je vous profite pour faire un petit peu de pub pour sa conférence. Et lorsqu'on parle d'excellence opérationnelle, moi je parle des 5 fondamentaux pour booster l'amélioration continue, parce que l'excellence opérationnelle, c'est l'amélioration continue organisée. Donc je ne vais pas vous les décrire parce que je vais en parler tout de suite. Alors première chose, première chose, on va parler donc de... Bon, vous savez qu'un escalier ça se balaye par le haut. C'est difficile de mettre en place nos démarches, vous le savez bien, s'il n'y a pas l'expression d'un leadership affirmé, sincère, engagé. Vous connaissez tous l'histoire de Love & Bacon, la poule s'engage, le cochon s'implique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup beaucoup de patrons qui s'engagent mais qui ne s'impliquent pas. Donc il y a un grave problème de crédibilité aujourd'hui du management. Alors ça, ce n'est pas nouveau. Tous les référentiels d'excellence aujourd'hui commencent par le leadership. L'énorme ISO depuis 30 ans commence par la responsabilité de la direction. Donc ça vaut le coup quand même de reparler deux minutes de cette problématique du leadership. S'il n'y a pas de volonté d'améliorer l'entreprise avec des méthodes structurées et un changement comportemental du management, eh bien en fait, tout ce qu'on peut faire par ailleurs, ça va se révéler quand même complètement anecdotique. Alors un petit exemple, un petit exemple, notre classe politique, on le sait, est quand même aujourd'hui partiellement, voire totalement disqualifiée sur ce qu'ils peuvent dire. Alors est-ce que c'est lié en fait à notre système démocratique ? Parce que je pense qu'intrinsèquement, ces gens-là ne sont pas des mauvaises personnes. C'est peut-être le système qui est mauvais, c'est un peu comme dans nos organisations. Lorsqu'il y a des non-conformités, c'est rarement, voire quasiment jamais le problème des collaborateurs. C'est le système qu'il faut remettre en question. Mais enfin, le problème, c'est quand aujourd'hui les gens disent des choses qu'ils ne font pas, il y a automatiquement un problème de crédibilité. Vous connaissez les Sénèques qui disaient « Ce que tu es, parle plus fort que ce que tu dis » et c'est d'autant plus prouvé aujourd'hui. Alors je vais vous montrer une petite vidéo qui illustre ça sur les économies d'énergie. Donc c'est un sujet qui m'est cher. En 1976, il y a eu en France un choc pétrolier qui a été le début du commencement d'un grand problème économique que l'on subit toujours aujourd'hui d'ailleurs où les matières premières sont devenues tout d'un coup beaucoup plus chères et ça a déstructuré en fait le système économique. Et c'est à partir de cette date-là d'ailleurs que le budget de la France a été structurellement tous les ans en déséquilibre et donc ça doit interpeller. Donc les politiques à l'époque avaient pris conscience de ça et ce qu'ils ont relevé le défi, je vous laisse écouter la vidéo. Les chers françaises et les chers françaises, la politique d'économie d'énergie constitue l'exigence de base pour la survie de la planète. Les français doivent comprendre que les mesures immédiates et que les réformes nécessaires, il faut absolument accélérer le mouvement. Mais je vous préviens, nous devons ensemble régler cette question maintenant. Maintenant, 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 maintenant. Vive la République et vive la France. Alors, le problème dans les entreprises, c'est ça. C'est que moi, j'ai assisté à des centaines de conventions et pendant ces conventions, on indique plein de trucs, on va faire plein de trucs, on est les meilleurs, les plus beaux, etc. Et puis derrière, il ne se passe rien, en fait. Ou pas grand-chose. Donc, il y a le phénomène de... Oui, d'incantation, de grandes phrases, etc. Mais les collaborateurs dans la salle, ils y causent toujours mon coco. De toute façon, c'est toujours pareil. Et en fait, rien ne change véritablement. Et c'est ça le vrai drame des démarches d'excellence opérationnelle. C'est qu'il y a un gap énorme entre les intentions et les actions réelles. Parce que dès lors qu'on va parler des actions réelles, là, il faut sortir du discours. Il faut sortir du blabla. Donc, d'abord, le sujet le plus important, c'est de mettre en place une approche processus. Là non plus, ce n'est pas nouveau. Mais quelques petites informations complémentaires pour bien comprendre ce que je veux dire. Donc, on est d'accord que tout processus doit produire de la valeur ajoutée perçue par un client. Parce qu'en fait, une entreprise qui produit de la valeur, la valeur ajoutée, elle n'est pas visible du client. On est bien d'accord. Je vous mets au défi de trouver un client qui achète de la valeur ajoutée quand elle achète une paire de chaussures ou une voiture. Ce qu'on perçoit, c'est le produit fini. La façon dont on a rajouté de la valeur ajoutée dans un process de fabrication, le client ne le sait pas. ça, lui, il va percevoir ce qu'il voit. Et rien n'est moins productif que de rendre plus efficace une tâche qui ne devrait même plus exister. C'est extraordinaire dans les entreprises la capacité qu'on a à améliorer des choses qui ne sont pas perçues par les clients. Donc, il y a essentiellement, bien sûr, ce qu'on vise, et on le sait bien, ce sont surtout les fonctions support. Parce que les fonctions support, on dit souvent que la gestion a été inventée pour emmerder les opérationnels. C'est pas complètement faux. Aujourd'hui, on voit bien qu'on n'a carrément plus les moyens dans nos entreprises et dans nos organisations, spécialement en Europe, comme on n'a pas de ressources, de se payer tout un tas de structures qui n'apportent pas de la valeur directement perçue par le client. Et quand on met en place des systèmes d'information, quand on met en place des process, on continue de temps en temps d'améliorer des systèmes qui fonctionnent très bien mais qui ne sont pas du tout perçus par les clients. Et ça, je vous mets au défi dans toutes les organisations que vous connaissez, y compris chez vous, vous avez ce genre de problème. Donc, l'abération continue consiste à maximiser la contribution de chaque action à la valeur finale, celle qui est perçue. Parce que c'est celle qui compte. Parce que c'est celle qui doit séduire le client. Et là, là-dessus, je m'arrête sur une définition qui est extrêmement importante qui est la définition de la qualité. La qualité, il n'y en a qu'une définition. C'est un ratio. La qualité, c'est un ratio entre la satisfaction perçue par le client sur le sacrifice consenti. Tant que la satisfaction perçue est supérieure au sacrifice, quelle que soit la valeur réelle de votre produit, c'est bon. Parce que le client, il en a pour son argent. Dès lors que le client considère qu'il paye trop cher un produit ou un service par rapport à ce qu'il en retire comme bénéfice, eh bien, c'est déjà, votre entreprise est déjà en danger de mort, quelle que soit la valeur du produit. Donc, la qualité, c'est un concept relatif. Et il faut toujours en faire plus pour le client de ce qu'il perçoit avec, bien sûr, un coût d'acquisition qui doit être toujours moindre. C'est ça, en fait, la difficulté. Donc, l'amélioration continue consiste à maximiser la contribution de chaque action à la valeur finale et à minimiser les valeurs inutilement produites. C'est impossible d'éradiquer toutes les valeurs inutilement produites, mais on peut se rapprocher des 5%. Et c'est vrai que quand on fait de la course à pied avec 5% de masse grasse, on court plus vite qu'avec 25% de masse grasse. C'est pareil pour les entreprises. Mais si la valeur perçue conduit seulement à satisfaire le client, vous êtes mort. Parce qu'aujourd'hui, les entreprises, malgré tout, la qualité des produits, la qualité intrinsèque des produits, est bonne. C'est vrai que quand moi j'ai été piche parter en vacances sur l'autoroute avec mon père, en tous les 20 kilomètres, il y avait une voiture en panne sur le côté. Il faut reconnaître que la fiabilité aujourd'hui de nos objets du quotidien s'est nettement améliorée dans tous les produits du quotidien d'ailleurs, même si l'obsolescence programmée a été inventée pour que ça tombe en panne quand même de temps en temps. Mais globalement, on a dans l'industrie et dans les services des niveaux de qualité qui sont très bons par rapport à ce qu'ils ont pu être au début de l'ère industrielle. C'est pour ça que satisfaire ses clients, ce n'est plus suffisant. Et ça fait très longtemps que ça dure. Donc, maintenant, comment on fait pour aller au-delà de la satisfaction ? Alors, il y a un consultant qui avait travaillé chez ATT, peut-être certains, je sais que mon ami Michel le connaît, même s'il n'a pas toujours été copain avec lui, qui est un gars qui était intervenu chez Bouy il y a plusieurs reprises, il y a 20 ans maintenant, et qui avait été, à l'époque où il travaillait, directeur TQM, rappelez-vous, on l'appelait l'excellence opérationnelle, l'excellence opérationnelle, on a changé beaucoup de sémantique, mais en fait, c'est toujours la même chose, le Total Quality Management, et qui était, qui était donc directeur TQM pendant 15 ans d'une petite société américaine qui s'appelait AT&T. Écoutez ce qu'il disait sur la différence entre les clients satisfaits et les clients comblés. Pour une raison simple, c'est qu'on a fait des enquêtes de satisfaction chez ATT pendant des années, et on posait toujours la même question qui est celle qui est liée à notre bonus. Alors, c'est une question intéressante, tout le monde lit. Si vous êtes satisfaits de notre entreprise, est-ce que vous rachèteriez chez nous, ou est-ce que vous recommanderiez de notre entreprise ? Question simple. Elle doit toucher quand même 25% de mon bonus. C'est quand même pas dégueulasse. On a donné une échelle à nos clients, un étant très très mauvais, quatre neutres, cinq satisfaits, six comblés, sept très comblés. Très comblés. Quand un client, quand dix clients sont très comblés chez nous, huit rachètent ou recommandent notre entreprise, deux disparaissent. Deux disparaissent. Très comblés. Quand ils ne sont que satisfaits, sur dix clients satisfaits, quatre commandes et rachètent chez nous, six, six à la concurrence. Fabuleux, hein ? Très comblés. C'est-à-dire qu'on se casse en douze pour leur faire plaisir et en plus, ces affreux totaux, deux disparaissent. Parce qu'ils ont trouvé quelque part, à un moment donné, mieux, plus vite et moins chèvre. Par rapport à ce qu'ils avaient de nous. Formidable. Donc, demandez à vos femmes et à vos hommes ce soir la différence entre satisfaits et comblés. Vous allez voir qu'il y a quand même une différence majeure. Et pour garder votre femme ou votre homme, je vous conseille d'essayer de les combler. Alors, maintenant, la difficulté, c'est comment on met en place une démarche d'excellence opérationnelle crédible. Donc, on a vu qu'on avait besoin d'un leadership inspiré, engagé, impliqué. mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, il faut un système d'organisation qui permette en fait aux collaborateurs d'être heureux. Parce qu'on a vu que si on veut se réinventer et donc faire en sorte que l'entreprise innove tout en maintenant des niveaux de process extrêmement lean, extrêmement fluides, extrêmement performants, il faut faire avancer tous les... il faut faire tourner les assiettes toutes les... en même temps. Et c'est ça la difficulté. Donc, la performance, c'est pas de moi, mais je le répète, la performance vient des collaborateurs de terrain. Tout le reste c'est du pipeau. Donc, la performance vient des collaborateurs de ceux qui font. Donc, il n'y a pas de performance sans bien-être ou sans bonheur, on le sait aussi. Et il y a trois conditions qui sont les conditions indispensables pour que les collaborateurs soient bien et pour qu'ils soient bien, pour qu'ils soient heureux au travail, la qualité de vie au travail, on en parle beaucoup aujourd'hui. Eh bien, il y a les conditions morales qui sont des conditions évidentes de respect, de courtoisie, de politesse que les collaborateurs doivent avoir les uns avec les autres. On y reviendra d'ailleurs. Il y a des conditions matérielles et là, il faut reconnaître que le droit du travail français nous a dotés d'un arsenal assez important dans ce domaine-là. Et tant mieux, utilisons-le. Et puis, il y a bien sûr la responsabilisation des collaborateurs parce qu'en fait, si on considère que c'est celui qui fait qui sait, eh bien, il faut vraiment rendre responsable, mais véritablement responsable des collaborateurs. Et quand je dis responsable, c'est qu'ils soient responsables quasiment de tout, de leur organisation, de la façon dont ils achètent, de la façon dont ils organisent au quotidien, etc. Et ça, donc, ça veut dire que les fonctions de support, on en a quand même d'être moins besoin parce que souvent, dans les entreprises, c'est ces fonctions-là qu'ils organisent pour. Et là, si on considère que les collaborateurs sont responsables de tout, à quoi servent les fonctions de support ? C'est une question qu'on peut se poser. Et l'argent, dans tout ça, alors, je n'ai pas le temps de vous passer tout parce que j'ai comme un temps en 45 minutes, donc, sachant que souvent, on dit, mais ce qui motive les collaborateurs, c'est l'argent, c'est faux. Ce qui se dit dans cette petite vidéo de 5 minutes, c'est qu'en fait, l'argent motive très peu de temps les collaborateurs parce qu'une fois qu'ils ont obtenu leur augmentation, s'ils n'étaient pas contents avant, même s'ils sont augmentés, ils ne seront pas contents après. Donc, l'argent n'est qu'un des leviers de la motivation, mais ce n'est certainement pas le premier levier loin de là. Donc, pour être responsable, il faut être conscient du pourquoi on travaille et du pour qui. Le pourquoi aujourd'hui, il va au-delà de la raison sociale de l'entreprise. Il faut que l'entreprise dure et pour qu'elle dure, il faut qu'elle ait un objet social très fort et même maintenant sociétal. C'est-à-dire que les collaborateurs et notamment les plus jeunes ont envie de travailler dans une entreprise qui donne du sens. C'est-à-dire que c'est une entreprise qui donne du sens social au sens création d'emploi, maintien de l'emploi, mais surtout des entreprises qui sont utiles aux autres. Alors, on veut dire qu'une entreprise qui n'est pas utile aux autres, il n'y a pas de clients, ce n'est pas ça que je veux dire. C'est qu'une entreprise qui ne détruit pas les écosystèmes, qui respecte l'environnement, qui est équitable dans sa façon de rémunérer les collaborateurs, mais aussi dans la lutte qu'elle fera de toute forme de discrimination sur l'égalité des salaires hommes-femmes, sur l'intégration des minorités, etc. Et ça, c'est très important à mettre en place dans les entreprises d'être au niveau du corporate social responsibility, d'être au niveau des attentes des collaborateurs. Le pour qui, il n'y a pas de débat sur le pour qui, le qui, c'est le client, c'est le client qui paye les salaires, donc il faut, je pense, le rappeler. Et ce qu'il faut éradiquer, et on va voir dans une deuxième petite vidéo de Marc Bélech, ce qu'il faut pouvoir éradiquer, c'est donc toute cette structure, cette bureaucratie qui existe dans toutes les entreprises, alors je ne parle même pas des entreprises publiques, mais les entreprises privées aussi, hélas, qui viennent parasiter en fait les circuits de décision entre ceux qui font et ceux qui décident. Et donc, toute cette structure qui est en place aujourd'hui censée sécuriser en fait le fonction d'entreprise et maîtriser les risques, en fait, on s'aperçoit que non seulement ça ne maîtrise rien du tout, il suffit de voir ce qui s'est passé dans certaines entreprises publiques, je ne citerai personne, mais en plus, ça freine l'organisation de l'entreprise dans sa capacité à se réinventer. Vous ne me croyez pas ? Écoutez bien. Ce qu'on appelle les techniques de management en art de Noël. Vous savez ce que c'est que le management en art de Noël ? C'est ce que c'est qu'un art de Noël ? Il est posé dans un pot en ciment. Qu'est-ce qu'on met en haut de l'art de Noël ? L'étoile, bien évidemment, ça s'appelle un chef exécutif officeur ou un président directeur général. Qu'est-ce qu'on met sur chaque branche ? Ah, bien voyons donc. Ça, ce sont en général les vice-présidents. Alors, on en a un qui est marketing, on a un vice-président qui est commercial, vente, on a un vice-président service après-vente, on a évidemment un vice-président qualité, attendez, je le mets parce que j'étais vice-président qualité, alors je vais vous le mettre. Et puis comme ça, vous en avez une tartine autant qu'il y a de service dans l'entreprise. Une fois qu'on a mis les boules, on met quoi ? On met les guirlandes. Attendez, ces vice-présidents, ils sont tellement débordés de travail, ils ont des assistants vice-présidents, ils ont des guirlandes. Alors, ils ont des AVP, ils ont des AVP, beaucoup de boîtes américaines, des AVP, des AVP, alors ils ont chacun son AVP parce qu'évidemment, les mecs sont débordés. On n'est pas compte, 200 pays, le nombre de fax sont là-bas par jour. C'est, donnez-moi vos résultats, donnez-moi vos chiffres, expliquez-moi ce que vous faites, donnez-moi votre planning, votre business plan, votre machin, puis comme vous n'avez plus rien à dire à un moment donné et que vous devez justifier un salaire élevé, vous vous créez des problèmes, vous envoyez des fax sur tout le monde entier de manière à avoir un paquet de fax sur la table. D'ailleurs, je me suis toujours demandé qu'est-ce qu'ils faisaient de leurs fax parce que derrière, ils ne sortent rien. En fait, ce n'est pas grave. Qu'est-ce qu'on met après les guirlandes ? Le petit Jésus, mais il y en a beaucoup qui disent le petit Jésus, c'est une petite boîte avec les petits cadeaux. Ça, c'est ce qu'on appelle dans les boîtes américaines un directeur. Le directeur, c'est l'adjoint de l'assistant vice-président parce qu'il est tellement débordé, il y a un directeur qui fait des tâches aussi pour lui. Maintenant, au-dessous de tout ça, alors là, ça fait en gros, de là à là, il y a à peu près dix niveaux, en gros. Et là, vous avez les indiens une plume, c'est-à-dire tous ceux qui bossent. Et ils sont une plume. C'est-à-dire quand il y a une plume qui dit « Ah ! » avant que les toits d'en haut, elles entendent « Ah ! Bonjour les dégâts ! » et c'est passé dix ans. Vous ne voyez pas que vous êtes tous dans des boîtes où ça va être comme ça. C'est pour ça qu'on est dans une telle merde. Donc, il faut lutter contre ça. Alors, comment on arrive à mettre en place une organisation plus lean au sens de la structure ? Parce que c'est bien de ça ce dont il s'agit. Donc, il faut écouter les signaux faibles. On l'a dit, les signaux faibles, c'est essentiellement des signaux de souffrance des collaborateurs qui leur disent « Bon, aujourd'hui, grosso modo, les collaborateurs, ils sont dans l'ensemble tous bienveillants. Ils ont tous envie de bien faire. Et les deux signaux faibles les plus importants à capter, c'est ceux du client, bien sûr, des clients qui commencent à se plaindre. Alors, un client qui se plaint, vous le savez très bien ici, c'est un client qui nous aime encore. Parce que c'est comme avec vos conjoints et vos compagnons, quand ils ne se plaignent plus, c'est que c'est fini, déjà. Ils sont déjà partis dans leur tête. Et c'est pareil pour les clients, en fait. Donc ça, il faut vraiment écouter ces signaux faibles et avoir, mettre des grandes oreilles parce qu'on dit souvent que les managers doivent avoir, en fait, ils ont deux oreilles et une langue pour écouter deux fois plus ce qu'ils ne parlent. Le rôle d'un manager, c'est avant tout d'écouter. D'écouter ces signaux faibles pour anticiper, en fait, des colères qui sont montantes, que ce soit de la part des clients et surtout des collaborateurs. Alors, on en arrive aux méthodes. Avec mon expérience de directeur qualité depuis un paquet d'années, je m'aperçois que finalement, en France, on est quand même des handicapés des méthodes. Je fais beaucoup de learning expeditions au Japon depuis pas mal d'années et je m'aperçois que il y a dans ce pays-là qui a tout inventé, d'ailleurs, c'est marrant parce que ça vient d'un Américain qui a mis en place ces sujets au Japon il y a près de 70 ans. La différence entre nous, les Japonais, c'est que eux connaissent les méthodes et les appliquent, nous, on les connaît et ne les applique pas. Grosso modo. Et que un Japonais tout seul, enfin, un Français tout seul vaut trois Japonais, ça reste à démontrer, mais trois Japonais ensemble valent dix Français. Parce qu'il y a une grande différence entre nous et culturellement, c'est qu'ils savent travailler ensemble. Nous, on a des systèmes scolaires et universitaires pour fabriquer des génies solitaires alors qu'il faudrait plus d'états d'esprits solidaires dans nos sociétés. On ne sait pas travailler ensemble. Donc, la difficulté, c'est utiliser des méthodes éprouvées d'amélioration continue qui sont ni plus ni moins que des outils de résolution de problèmes pour apprendre aux gens à travailler ensemble. Donc, il n'y a pas un qui a raison et puis les autres qui exécutent, non, ou un qui décide de ce qu'il faut faire, non, c'est essayer de faire en sorte de mettre tout le monde à égalité, c'est ça, les difficultés, et de faire en sorte que les gens puissent s'exprimer librement avec des outils qui permettent d'identifier, en fait, les vraies causes des problèmes, ce qu'on appelle les fameuses causes primaires qu'on ne soigne pas dans la plupart des poids vu qu'on s'arrête aux symptômes. Alors, bien sûr, il faut aussi du bon sens, mais ça, on en a chez nous, comme disait Guirou, un petit qui saute va toujours moins haut qu'un grand qui saute, mais ce n'est pas avec ça qu'on résout des problèmes complexes. Et puis l'intuition, on dit souvent un bon manager c'est quelqu'un qui a l'intuition, oui, mais enfin là aussi pour des problèmes complexes l'intuition ça ne suffit pas. Donc il faut une batterie d'outils, donc ici vous êtes vous des spécialistes, et ces outils sont des outils d'autonomie pour les collaborateurs. Donc le but ce n'est pas de tous les utiliser, bien entendu, mais d'utiliser ceux qui sont pertinents par rapport à des contextes particuliers et comme il disait chez Renault mon ami Pierre Jocou, quand on a qu'un marteau tous les problèmes en la forme d'un clou, on ne peut pas résoudre tous les problèmes d'une boîte avec un seul outil, il faut pouvoir en maîtriser plusieurs comme c'est mieux pour les jeunes de parler plusieurs langues étrangères, et bien c'est bien pour une entreprise d'utiliser les bons outils de résolution de problèmes correspondant donc à leurs différentes thématiques. Ce que peu font en fait, en réalité. Et moi je suis impressionné par une petite vidéo que je vais vous passer là. Souvent on me dit mais oui, mais enfin là, écoute, sur ce process-là, ça fait quand même des années qu'on travaille dessus, on est à l'asymptote, là franchement, je ne vois pas ce qu'on peut gratter de plus, je ne vois pas franchement comment on peut gagner plus de temps, plus d'argent par rapport à cette problématique. Alors moi je leur dis pouf pouf, regardez cette petite vidéo et c'est un process ultra simple, mais vraiment simple. Et je suis sûr que si en 1950, on avait dit aux ingénieurs dont il est question dans le film qu'ils pourraient progresser plus de 500 ou 600% 50 ans plus tard, ils ne l'auraient jamais cru. Et pourtant, le temps a fait que ce qui paraissait impossible il y a 50 ans pour ces ingénieurs-là, eh bien, c'est possible aujourd'hui. Comme on dit souvent, dont l'impossible, si du possible, non encore réalisé. l'impossible, c'est possible. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Trois secondes, 21. Donc le prochain qui vous dit que c'est impossible d'améliorer le dessus, vous leur passez la vidéo. C'est con de changer quatre trous pour une bagnole, franchement. En 1950, s'ils avaient mis en place une vraie démarche d'amélioration continue, je suis... Parce que déjà, les courses se perdaient pour moins que ça à cette époque-là. Donc tout peut être amélioré, tout, absolument tout. Il suffit simplement d'avoir une bonne méthode. Un but sur méthode, comme disait Deming, est un non-sens. Essayez de préparer un concours, de courir un marathon ou d'apprendre une langue étrangère sans méthode. Vous allez peut-être y arriver, mais vous allez quand même perdre beaucoup de temps. Donc, l'utilisation de ces méthodes éprouvées, elle est nécessaire. Et les méthodes pour l'amélioration continue ne sont que des instruments de la performance. C'est jamais un but en soi. Faire du Lean pour du Lean, ça n'a aucun sens. Mettre en place des outils de résolution de problème, ça n'a aucun sens. Tout le monde s'en fout. Ces outils ne sont que des réponses à des problématiques. Comme on a des outils dans sa caisse à outils, on utilise le tournevis pour visser une vis. Mais ce n'est qu'un outil, encore une fois. Deux conditions pour en profiter pleinement. Prendre le temps de leur apprentissage. Les outils de la qualité sont des outils relativement simples à comprendre, mais extrêmement complexes à mettre en place. Parce que ça nécessite à la fois une connaissance de l'outil en tant que tel, mais aussi le comportement managérial adapté. Et souvent, on a l'un, mais on n'a pas l'autre. C'est pour ça que ça ne marche pas. Rappelez-vous l'histoire des sacs de qualité il y a 30 ans. Donc il faut prendre le temps de leur apprentissage et avoir l'humilité de dire « ce n'est pas parce que je le sais que je le fais ». Ce que les japonais appellent le « I already know it », « je le sais, donc comme je le sais, je le fais ». Il y a tout un tas de trucs que vous savez, que vous ne pouvez pas. Et donc il faut avoir aussi cette humilité de dire « je le fais, je le sais, mais je ne le fais pas forcément comme la doctrine l'exige. Et si je ne respecte pas la doctrine, eh bien vous n'aurez pas les effets escomptés. Ensuite, il faut aussi avoir l'humilité de croire en la méthode. Le fait de croire en la méthode, c'est déjà 50% de la réussite. Ce qu'on appelle le « provit to me ». Quand vous étiez petit à l'école, quand en avril 13 vous disiez « 2 plus 2, ça fait 4 », vous n'étiez pas en train de nous dire « vous êtes sûr, mesdames, que ça fait vraiment 4, etc. » Nous, en France, on a vraiment ce comportement systématique de vouloir remettre en question la méthode. Non, la méthode, elle est bonne. Elle a été éprouvée dans des milliers d'entreprises. On fait confiance à la méthode. Et en fait, il y a aussi le fameux syndrome, ça n'a pas été inventé chez nous. Le NIH a not invented here. Donc ça n'a pas été inventé chez nous. Donc forcément, ce n'est pas bon. Non. En fait, il faut qu'on dise à nos collaborateurs, comme on dit à nos enfants aujourd'hui, pendant des années, on va dire « non, ce n'est pas bien de copier sur ses voisins ». Aujourd'hui, la première chose qu'il faut leur dire, c'est copier le plus possible. Vous googlisez, vous copiez, vous améliorez. C'est comme ça qu'on gagne du temps et qu'on fait mieux, plus vite et moins cher. Copier, c'est gagner. Et si la démarche d'amélioration continue et des process n'apporte pas les effets escomptés, surtout, surtout, il ne sert à rien de s'en prendre aux méthodes. J'entends beaucoup de commentaires, alors pas vous, forcément, disant « ah ben oui, le Lean, ben oui, ben le Lean, c'est déshumanisant, c'est du cost-killing, etc. » Mais c'est les mêmes qui se tapent sur les doigts le week-end quand ils font du bricolage et qu'ils ne savent pas de servir dans leur marteau. Ce sont les mêmes. Ou c'est les mêmes qui cassent leur raquette de tennis de rage quand ils loupent un point. Alors quand Federer casse sa raquette, bon, mais quand c'est le joueur du dimanche, est-ce que c'est franchement le problème de la raquette ? Non, c'est qu'ils ne savent pas jouer. Donc ces outils, eh bien, il faut prendre le temps de leur apprentissage. Conclusion. Conclusion. Ce qui est important dans le monde dans lequel on est, vu que si on continue à ce rythme-là, ça va quand même aller mal au niveau du climat. Je rappelle qu'on dit par trois nos émissions de gaz à effet de serre avant 2050, sinon c'est la troisième guerre mondiale. Donc il va falloir quand même qu'on change de paradigme de management. si on veut vraiment aller vite maintenant, il faut passer de l'intuition à l'action sans passer par la réflexion. C'est-à-dire que dès qu'on a une idée, eh bien, il faut la mettre en place et on voit bien que les entreprises qui fonctionnent le mieux aujourd'hui, notamment les startups qui réussissent, je ne parle pas de celles qui échouent, celles qui réussissent, sont toutes en mode test and learn. Je fais, je corrige, au fur et à mesure où je fais. Eh bien, pourquoi on n'appliquerait pas ça partout ? Alors nous, on a été éduqués d'une façon différente. Il faut déjà faire des analyses de risque, faire des cahiers des charges monstrueux, et puis de tout valider, puis après on met en œuvre. Sauf que quand on met en œuvre, ce qu'on avait pris comme hypothèse au départ, c'est déjà obsolète. Et donc résultat, on a des courses, on fabrique des trucs très très bien, mais qui ne servent à rien. Donc, c'est important aujourd'hui de changer complètement notre fusil d'épaule sur ce sujet-là, et de passer de l'action, de l'intuition à l'action, sans passer par la réflexion. La réflexion, on l'a au fur et à mesure, et pas préalablement. Envisager l'impossible, c'est-à-dire en fait, ce sont des entreprises qui satisfont des besoins latents. Satisfaire des besoins explicites et implicites des clients, ça aujourd'hui, tout le monde sait le faire. Mais les entreprises qui survivent, ce sont les entreprises qui proposent à leurs clients, des services et des produits que les clients n'ont pas demandé. J'en ai rêvé, Bouygues l'a fait. C'est ça l'intérêt. Donc, la satisfaction des besoins latents, c'est tout ce qu'on va pouvoir proposer à son client que le client n'a pas demandé, et qu'on va faire pour lui, parce qu'on pense que ça va simplifier la vie. Rappelez-vous ce que disait Ford il y a 150 ans, si j'avais demandé à mes clients ce dont ils avaient besoin, ils m'auraient dit des chevaux plus rapides, alors que moi, j'avais des voitures à vendre. Et c'était bien ça le problème, d'ailleurs. Apprendre en faisant, c'est celui qui fait qui sait, on l'a dit. Ça ne sert à rien d'essayer de penser comment le collaborateur pourrait faire mieux à sa place. Celui qui est le mieux placé pour savoir faire, pour mieux faire, c'est le collaborateur lui-même. Donc, d'où l'intérêt de mettre en place un système d'organisation qui va le libérer et lui permettre de faire comme il a envie de faire. C'est-à-dire de ce que chez Gore, ils appellent le sweet spot, de mettre en compatibilité les centres d'intérêt du collaborateur avec, bien sûr, l'intérêt de l'entreprise. Et surtout, arrêter aussi de s'occuper de ce qui pourrait arriver. Alors ça, c'est détestable. Le temps qu'on passe dans les boîtes à se dire, ben oui, maintenant, s'il se passe ceci, s'il se passe cela, les analyses de risque, etc., etc., oulala. Mais occupons-nous de ce qui arrive déjà véritablement avant de penser que ce qui pourrait arriver demain. Parce que ça, franchement, c'est une perte de temps considérable. C'est le système qui fait l'homme. On le sait bien. Donc, si on joue au con avec vous, ben vous allez jouer au con. Forcément. Et c'est vrai aussi dans les entreprises. Si on prend les gens pour des cons, ils vont être cons. Et ils savent faire. Rappelez-vous quand vous étiez élève. Donc, il faut créer les conditions d'automotivation. On le dit, la confiance rapporte définitivement plus que le contrôle. Il y a 2 ou 3 % de branleurs dans les boîtes. Et on met en place des structures pour contrôler les 97 % des autres collaborateurs qui, eux, sont bienveillants et qui sont assez engagés dans l'entreprise. C'est quand même un peu dommage de mettre toutes ces structures qui, en fait, servent à contrôler les gens qui sont bienveillants. Pourtant, il faut des règles. C'est important d'avoir des règles, notamment pour la santé et la sécurité, parce qu'on ne joue pas avec la santé des gens, bien sûr. Mais il ne faut pas confondre rigueur et rigidité. Dans la plupart des boîtes, c'est comme dans notre système bureaucratique français, on rajoute des normes ou des règlements, etc., mais on n'en enlève jamais. Ce qui est important, c'est que tant que la règle est opérante et qu'elle est pertinente, on la garde. Donc ça, c'est la rigueur de l'application. Il vaut mieux en avoir peu et les appliquer. Mais par contre, si demain matin, elle est moins pertinente, il ne faut pas avoir d'état d'âme et la changer. C'est ça la différence entre rigueur et rigidité. Et enfin, la reconnaissance est le premier levier de motivation des collaborateurs et d'engagement. Donc les collaborateurs, ils m'ont dit de la reconnaissance, on leur donne de l'information, ils n'en ont rien à foutre de l'information, ce qu'ils veulent, c'est la reconnaissance. Donc il faut vraiment que tous les jours, on dise aux collaborateurs qu'on les aime, parce que tout ça, en fait, c'est une histoire d'amour, en fait, entre l'entreprise et ses collaborateurs. La reconnaissance est un vrai levier. Deux minutes, c'est presque fini. Faire entrer le dehors-dedans, la capacité à apprendre plus vite que les concurrents est désormais le seul avantage compétitif de nos entreprises. On l'a vu, aujourd'hui, c'est un problème de vitesse. Vous connaissez l'histoire de l'américain du français des baskets et du lion. Tout le monde connaît cette histoire. On prenait un américain et un français vous les parachutés dans la savane. Très bien. Il y a un lion féroce à 250 mètres. L'américain s'assoit calmement par terre et met sa plus belle paire de baskets Nike. Et le français lui dit mais tu ne comptes quand même pas coureur plus vite que le lion. Puis l'américain lui dit pas du tout mais je ne compte coureur plus vite que toi. Donc le problème il est là en fait. ce qui est important c'est de bannir structure structure la structure c'est ce qui tue l'amour on est d'accord dans les entreprises donc un minimum de structure rappelez-vous le management par sa panne noël et frontière méfiance et certitude ce qui tue le plus les boîtes c'est frontière le silotage méfiance c'est oh là là c'est pas inventé chez nous et puis surtout la certitude on a réussi avec un système donné à l'époque on était avec moins de concurrence donc forcément ce système il va continuer de fonctionner demain non non la théorie des paradigmes nous montre que les succès du passé ne garantissent en rien mais en rien du tout les succès futurs en rien le rôle clé du leader c'est de susciter les idées en fait quand une fois qu'on a compris ça on a compris beaucoup de choses c'est à dire que le manager a le droit d'avoir des bonnes idées mais il faut qu'il résiste à la tentation de les donner parce qu'on sait que dans le fonctionnement du cerveau humain lorsque vous donnez une bonne idée à quelqu'un l'idée reste bonne mais il ne se passera rien la meilleure façon pour que votre idée se mette en place dans nos organisations et bien c'est que vous puissiez la susciter à vos collaborateurs pour que ce soit eux qui aient l'idée alors c'est un peu frustrant intellectuellement mais ça marche super bien parce que les idées des collaborateurs lorsqu'ils les ont eux-mêmes et bien vous avez fait 80% du chemin sur l'appropriation si par contre tu lui dis tu fais ça tu verras ça a bien marché et bien ça ça marche pas c'est comme ça on est tous fait pareil alors le bien l'ennemi de l'excellent alors ça si c'est ma petite histoire sur la différence entre les presse purim ou l'inex et des hou c'est que oui nous on essaye de faire bien puis eux ils essayent de faire mieux donc du coup ça coûte moins cher à produire donc l'innovation managériale est le premier vecteur de progrès lorsqu'on fait l'analyse des causes primaires de beaucoup beaucoup de dysfonctionnements la cause primaire du primaire c'est un problème de management donc il ne faut pas oublier ça ce qui est important c'est qu'il s'est soigné les moments de vérité le but c'est pas forcément d'être excellent à tous les niveaux mais excellent là où le client le voit bien vu le problème c'est encore un truc que j'ai appris au Japon nos amis japonais ils sont super contents quand il y a des dysfonctionnements alors on se dit mais ils sont complètement cons mais en fait c'est eux qui ont raison parce que pour eux tous les dysfonctionnements ce sont des opportunités de progrès alors que nous quand on voit dysfonctionnement on fait quoi ? on cherche des coupables alors lui bonjour comment ça génère l'innovation après derrière non et c'est pour ça qu'il ne faut pas confondre en fait ces démings qu'a inventé la haute démings ça reste toujours d'actualité dans les démarches des machines continues sauf que nous le PDCA ça veut dire please do not change anything alors que chez eux ça veut dire on s'améliore vraiment bon j'ai pas le temps alors bref la dernière peau l'énumération l'énumération des conditions de réussite d'une démarche d'excellence opérationnelle est aisée vous avez vu c'est pas compliqué sa mise en oeuvre nécessite en revanche un leadership inspirant de l'imagination de la détermination de la persuasion de nombreuses formations de l'endurance et un travail acharné mais les résultats obtenus je vous l'assure seront d'une inépuisable satisfaction car quand les entreprises ont compris tout ça je pouvais dire que ce sont des entreprises qui deviennent vraiment excellentes je vous remercie merci Fabrice pour cette intervention méditation en même temps